C'est le premier, je pense, à démarrer et toujours avoir les bons mots là où il faut. Bizarrement, c'est l'aîné du groupe, mais on a l'impression que c'est l'éternel adolescent. Il a toujours la connerie, il a toujours un mot pour rire. Il aura pas chaud, ça touche pas son crâne, de toute façon ça pousse vers l'eau. Dans sa démarche d'apprentissage, il est vraiment comme un novice, comme un gamin des années 90, 92, comme on peut avoir dans le groupe. Effectivement, on a l'impression qu'il est là pour le plaisir, mais au fond, c'est un vrai gagnant. Et il est pas là pour acheter du terrain, il est vraiment là pour gagner la course. Il a un vécu qui lui a permis de se construire au fur et à mesure. Il s'est créé un corps, un physique, qui lui permet maintenant d'être parmi les plus solides du circuit. Il a vraiment cette science de la course à plusieurs. Il arrive à se transcender quand il a trois adversaires autour de lui, et puis souvent, il prend souvent les bonnes décisions. Il est vraiment capable de passer dans des endroits incroyables où personne n'avait même osé y penser, lui, il va le faire. Il sait prendre les occasions là où il y en a. Il se pose pas vraiment la question de, est-ce que là, ça peut doubler ou pas ? Si lui, il a choisi le moment et il a saisi cette opportunité, hop, il va foncer droit dedans. Il est très chat, il va jouer énormément avec le terrain. Il sera toujours là, prêt à pouvoir aller au bon endroit, au bon moment. Et je pense que c'est beaucoup son âge qui fait ça, son expérience surtout. Parce qu'il est pas si vieux. C'est un adversaire redoutable. En fait, ce qui fait sa force, c'est qu'il est imprévisible et on sait pas vraiment où est-ce qu'il va faire ses attaques. Il arrive à avoir ce truc là et dans les moments qui comptent, à être hyper lucide. Et ça, c'est une grosse qualité.